Bonsoir Je suis très heureux de présenter ces projets particuliers ce soir autour du répertoire du Great American Songbook Et pour ces projets, j'ai choisi des élèves du département jazz et musiques improvisées du conservatoire représentant plusieurs promotions J'aime bien créer des rencontres à l'intérieur de notre groupe et sous des projets comme celui-ci Je vais parler un instant de moi juste un petit moment J'ai eu la chance, quand j'étais très jeune de jouer avec des personnalités fortes de cette musique et il y en a un notamment qui m'a beaucoup marqué c'est Chad Baker Avec lui, naturellement, j'ai appris beaucoup de standards des morceaux de Cole Porter, George Gershwin, Harold Harlan, Irving Berlin Tous ces compositeurs qui écrivaient pour Broadway ou pour les films américains et qui sont devenus aujourd'hui, toutes ces compositions, un territoire d'exploration pour beaucoup d'improvisateurs et des musiciens de jazz de toute la planète Parmi tous ces compositeurs, il y en a un que j'aime particulièrement C'est Jérôme Kerr Né en 1885 à New York Il a écrit plus de 700 chansons Il a composé pour plus de 100 shows à Broadway et puis pour le cinéma Et les morceaux que je vais vous présenter pour commencer cette soirée C'est en fait un standard avec une forme particulière Vous savez certainement que tous ces compositeurs de l'époque avaient un background classique, souvent Il y a quelqu'un qui s'appelle Vernon Duke dont son vrai nom était Dudelsky Il venait de Russie Il avait la double carrière classique et chanson au Broadway Il était proche de Prokofiev ou Dvorak à l'époque Mais il a écrit des pièces comme April in Paris ou Autumn in New York, par exemple Et ces cultures-là ont naturellement influencé aussi la façon d'écrire Pour les shows de Broadway Souvent il y a un verse Que vous entendrez d'ailleurs dans une autre pièce qu'on va vous jouer ce soir C'est une sorte d'introduction Comme un récitatif un petit peu Et puis après il y a les morceaux qui arrivent avec son tempo Jérôme Kern a été quelqu'un qui a apporté de la nouveauté Au niveau de l'écriture pour ses spectacles, pour la chanson populaire Et est devenu un modèle pour beaucoup d'autres compositeurs Et c'est, si je vous dis quelques titres Je pense que tous les aficionados de jazz reconnaîtront « All the things you are » « Smoke gets in your eyes » « Long ago and far away » « Yesterday's » Et celui qu'on va vous présenter, ça s'appelle « I'm old-fashioned » « I'm old-fashioned » « I love the moonlight » Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas chanter Mais c'est un morceau, comme d'autres morceaux, avec des paroles aussi assez séduisantes Et il y a une version, en fait il faut écrire pour un film « Lovelier than you » « You're more lovelier » Quelque chose comme ça, avec Fred Astaire et Rita Hayward Mais ce n'est pas Rita Hayward vraiment qui chante Je pense qu'on peut trouver ça sur internet « More lovelier than you » Voilà le film, 1942 Et ces morceaux, c'est un standard Parmi les tant de standards qu'on travaille dans la classe de répertoire Parce qu'en fait, dans notre département, on ne fait pas que de la théorie Plutôt le contraire, c'est 80% je dirais de notre activité C'est une activité de jouage, comme on dit, de jeu Et des tas de projets dans des formations très diverses Les répertoires nous permettent justement d'apprendre ces morceaux Et puis après, de les transformer aussi Parce que le principe c'est d'essayer de s'approprier de ces morceaux Je me souviens de, plein de gens me demandaient Si Chad Baker avait écrit « My Funny Valentine » Tellement était devenu quelque chose de si personnel Grâce à ses interprétations Et c'est le cas de beaucoup d'autres morceaux Pour des tas d'autres chanteurs Comme Billy Holiday Hall, Ella Fitzgerald Et on va donc commencer avec « I'm all fashion » Et pour cela, je vais vous présenter Ceux qui seront sur scène avec moi Et à la batterie, Émile Ramon Merci de l'accueillir Au piano, nous avons Levi Harvey Ma collègue contre-bassiste, c'est Lena Aubert À la trompette, nous avons Achille Alvarado Et au saxophone, Jérémy Luqueze Donc, ils vont vous jouer « I'm all fashion » D'une façon la plus simple La plus, je dirais, épurée Avec des improvisations Et une forme relativement simple Montée en peu de temps, si vous voulez Et après, on va vous proposer une autre version Et naturellement, nous avons la chance d'avoir une chanteuse avec nous Et vient de Rotterdam, c'est Flora Elisabeth de Goeus « I'm all fashion » I'm old-fashioned I love the moonlight I love the old-fashioned things The sound of rain upon a windowpane The starry song that April sings These years' fancies are passing fancies But science eyes holding hands These my heart understands I'm old-fashioned I'm old-fashioned But I don't mind it As long as you are me That's how I want to be To stay old-fashioned with me On the background Sous-titrage ST' 501 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 With me Sous-titrage ST' 501 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 La preuve, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, il a appelé ces morceaux « Evidence ». Et on va vous jouer les thèmes, juste pour vous donner une idée. En fait, c'est surtout une idée rythmique à la base de ces morceaux, qui est très amusant. Et puis, vous verrez ce qu'on a fait avec, un peu plus tard. Two bars ? Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Merci. C'est bien d'entendre ces thèmes, parce que vous allez peut-être le reconnaître, enfin, certainement le reconnaître. Je l'ai inclus dans un arrangement d'une autre pièce de Théronieusement, qui s'appelle « Let's call this », qui, en général, c'est vraiment, encore une fois, une harmonie relativement simple, très standard. Et, simplement, j'ai proposé à mes jeunes collègues de jouer les thèmes à son tempo. Et la rythmique, en fait, joue d'une façon un peu plus ouverte, en pensant double. Donc, l'exercice, il est là aussi. Ce n'est pas super simple, ni de leur part, ni de la nôtre, de rythmiciens, mais c'est un exercice sympathique. Et l'épau, il revient à son tempo d'origine, sauf si on sera pris vraiment par la flûte pendant les solies. On peut rester sur les « fast ». Et, par contre, dans les derniers « a », vous entendrez des idées rythmiques qui vont rester tout le long du morceau, qui viennent justement des « Evidence ». Donc, je vous ai dévoilé les secrets de l'arrangement, mais on va voir ce que ça donne. Mais, en tout cas, voilà. Let's call this evidence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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